Salut les gars, on se retrouve pour un opening, et un opening sur le run de mon Osamodas, donc qui est mon perso principal. J'ai repris mon objectif, donc qui est d'atteindre l'étage 1000, et donc j'ai réinitialisé mon run où j'étais à l'étage 599. Donc voilà, forcément j'ai fait quelque chose de quali, donc personnellement c'est mon record. J'ai des bons gros coffres, je trouve. Bon je suis pas hyper satisfait, je pensais que j'allais avoir de meilleurs coffres, mais pour autant ça reste mon record. Donc voilà, on est parti, vous pouvez voir mes bonus à gauche aussi, je suis plutôt satisfait. Donc on est parti directement pour l'opening, et pour voir ce que ça donne, et j'aimerais bien avoir forcément des légendes intéressantes par rapport aux narcaises brumeuses, parce qu'il me semble sur 400 narcaises brumeuses, j'ai eu une légende de servitude et une légende de bébémote. Donc voilà, sur 400 narcaises c'est pas terrible, bon même si les chances c'est une chance sur 1000 quand même. Mais voilà, donc j'espère que je vais avoir de la chance cette fois-ci, c'est parti ! On est parti pour ouvrir tout ça, alors comme d'habitude je vous ai épargné le plus chiant, et je sais pas si vous avez vu, mais j'ai eu énormément de, quand même de, comment ça s'appelle, les narcaises oniriques, normalement j'en ai jamais, ce qui veut dire que j'ai déjà tryhard les étages, les très bas étages. Donc tout ce qui est de 200 à 230, j'avais quand même pas mal tryhard, j'ai fait des gros gros boss, alors que d'habitude je fais un pur rush, mais comme je vous l'ai dit, l'objectif c'était d'avoir le plus de bonus possible, donc de maximiser les challenges, les gros boss, etc. Il y a une légende de cocartichot qui est tombée, mais on s'en fout un peu. Hop, on va directement passer sur... les narcoffrés imaginaires, toujours la Jessica, je cherche la Jessica, et là j'en avais 64 des narcaises fantastiques, ouais pas terrible, bon j'ai peu eu de légendes, en même temps j'en avais pas beaucoup. Allez, c'est parti, donc là on peut avoir des bons trucs, enfin une bonne légende, comme d'hab. Je vais essayer d'être assez rapide. Ok. Bon, pas de légende pour le moment. Et je me demande même si les cocartichots, le taux des cocartichots et des dodges, c'est pas supérieur aux autres légendes, tellement ça tombe souvent. Cocartichot et dodge, ça tombe tout le temps, c'est abusé, Magicrabe aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, les narcaises imaginaires, j'en ai 76, j'en ai jamais eu autant aussi. Ouais, je vérifie si je filme bien, parce que des fois ça m'arrive que je filme pas. Ok, donc on est parti. Une merveilleuse, oui c'est vrai, elle est merveilleuse. A chaque fois j'oublie, une autre merveilleuse, super. Et ouais, trois merveilleuses, ça c'est cool. Allez, on va essayer de chercher au moins une très bonne légende sur cet opening. Bah parfait, voilà, une légende Ganymede, qui coûte assez cher. Il me semble qu'elle est à plus de 8 millions. Donc c'est super. Ça fait plaisir. Bon, même si c'est pas la plus intéressante, ça reste quand même... Ça reste mieux qu'une vieille Gokartichot, quoi. C'est vraiment l'échec ou une vieille dodge. Ok. Bon, on va terminer sur les narcaises bleues. Et le bilan est plutôt très bien. J'ai eu 4 merveilleuses. Le taux, je vais regarder le taux. C'était merveilleuse. 6%. Ouais, à chaque fois en fait le taux est de 6%. Ok. Bon. J'ai déjà une bonne légende. C'est déjà bien. Allez. Bon, ça on s'en fout. C'est pour ça que je vais rush. Ça, on s'en fout un peu. Les légendes sont merdiques. Là, il faut juste prier pour ne pas avoir de légendes pour les stats. Ok. Ok, c'est parti. Pour le plus gros. Alors. Crocobur. La dernière fois, j'avais eu 2 Pukashi. J'étais super content. Corruption. Crocobur. Crocobur, le prix, il a augmenté de ouf. Je crois que c'est 80 millions maintenant. C'est vraiment trop cheaté. Les servitudes aussi. C'est 80 millions. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est incroyable. Peut-être parce que c'est l'été et qu'il y a de plus en plus de personnes qui jouent. Je ne sais pas. Oula, c'est de la merde là. Il faut des merveilleuses. Il faut des merveilleuses là-dessus. Ce n'est pas terrible. Pas terrible du tout. J'ai énormément de reflets. Et j'ai eu une merveilleuse, je crois. Ouais. Ce n'est pas ouf. Putain, ce n'est vraiment pas ouf. Je n'ai pas de merveilleuses. C'est un truc de ouf. J'en ai eu une. Après, c'est vrai que c'est 6%, mais quand même. Voilà. Une deuxième. Une troisième. Je suis à combien là ? Je suis à 7. Bon. Ce n'est pas terrible. Bon. C'est parti, les gars. Le plus intéressant. Toujours. La GAH. Mais la servitude aussi. Je ne pensais pas qu'elle coûtait aussi cher. Même si tu as une servitude, c'est une masterclass, quoi. C'est un truc de ouf. Et j'aimerais bien avoir une légende animale de bébémote. Au minimum, la bébémote, quoi. Parce que vraiment, ça va faire un paquet de temps que je n'ai rien eu d'intéressant là-dessus. Une légendaire. Zinzolin. Bon. Bien évidemment, il nous faut la masse de zinzolin. Voilà. Ça, c'est parfait. Légendaire zinzolin. Enfin, il me faudrait au moins 40 zinzolin aussi. Allez, une petite légende. C'est là juste une légende de Ganymède. Bon. C'est mieux que rien, c'est sûr. Zinzolin. Ah, on a 15 zinzolin. C'est bien ça. Mais ça descend vite. Je ne sais pas si je vais monter à 40. Ça va être compliqué. Je suis à la moitié. J'en ai 20. C'est possible. Allez, une petite légende. Bon. Oh, parfait. Putain, la belle... Les belles lignes zinzolin, là. C'est propre, ça. 34. Une légendaire. Bon, je ne vais pas avoir de légende. Une légendaire. Putain, j'y ai cru. J'ai dit légendaire. J'ai vu légende. Je me suis dit... Ah. Ah, ça me fout trop le seum. Putain, même pas de bébémote, quoi. Bon, allez. 30 derniers. Allez. Les 20 derniers. Bon, au moins les zinzolin, c'est bon. J'en ai 43. 62 millions. Plutôt propre. Allez. Une légendaire. Une légendaire. Ah, ça ne va pas tomber. Ça ne va encore pas tomber. Oh, c'est abusé. Ça veut dire que je suis à 550. Ça va faire un paquet de temps que je n'ai pas eu de légende. Sur les narquettes brumeuses, bien sûr. Le dernier. Ah, le dégoût. Franchement, j'ai trop le seum. Mais bon, ça va qu'il y a les zinzolin qui font le taf. J'en ai 49. C'est vraiment propre. On avait dit que c'est 38% de chance, il me semble. J'en avais 136. Ouais. Bon. Bon, ben, forcément, je suis un peu déçu. Ces zinzolin, je vais les utiliser pour... Là, je tourne la vidéo le 25. La vidéo va sortir en juillet. Parce que j'ai prévu pas mal de vidéos. Voilà, pour le mois de juin, juillet. Et ces zinzolin, forcément, vont être utilisés pour l'économie de ressources, bien évidemment. Là, ça me fait 150 zinzolin, il me semble. Donc, comme d'habitude, je le répète à chaque fois, les gars. Mais ça, il faut crafter pendant des économies de ressources. Parce que, ben, t'économises énormément de kamas. C'est vraiment abusé. Donc là, ça me fait presque deux pre-tech. C'est propre. C'est propre. Je sais pas, je suis à combien de millions ? Je dois être à 100 millions. Ouais, facile. 120 millions. Bon, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. C'est pas ouf, parce que vu les coffres que j'avais, je suis un peu déçu. Mais bon. Et j'en ai 57 000. Ouais. Bon, ben, voilà pour cet opening. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour d'autres vidéos sur ce run. Là, faut vraiment que je performe sur ce run. J'ai vraiment pour ambition d'atteindre l'étage 1000. Donc, je sortirai des vidéos un peu pour... Enfin, sur mon avancée. Et voilà. J'espère que cet opening vous plaira. On se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada